c'est bon on va commencer donc s'il vous plaît si si zoom il va arrêter donc si les hommes arrêtent notre réunion donc je vais programmer une autre réunion vous envoyer les invitations c'est bon donc on va parler des classes interne pour les classes interne tout simplement ce sont des classes banqués qui sont définis dans une autre classe et donc ils sont bien sûr introduit dans le concept java à partir de la version 1.1 c'est à partir de java donc ici si on a une classe qui est à l'intérieur donc vous voyez ici donc on a la classe principale la public classe classe principale et à l'intérieur donc on a une classe qui est interne pour cela on peut parler bien sûr de l'imbrication des classes on dit que ce sont des classes impériques donc l'une il est déclaré à l'intérieur de l'autre donc la difficulté ici donc comment bien sûr on va bien sûr utiliser ces classes qui sont déclarées à l'intérieur d'autres classes tout simplement on va bien sûr parler de la visibilité pour la visibilité c'est à dire donc l'accès aux membres de la classe etc donc tout simplement donc nous avons déjà donc parler de visibilité donc on a parlé de visibilité publique privée etc donc on va essayer de voir bien sûr comment les classes interne bien sûr peut utiliser donc les membres de la classe principale etc et qu'il y ait la visibilité bien sûr de la classe interne à l'extérieur pour l'accès bien sûr l'utilisation à l'extérieur de la classe principale de la classe englobante donc tout simplement tout qu'on va déclarer une classe qui est principale et à l'intérieur donc je peux mettre bien sûr des classes interne le long à java il ne donne bien sûr la possibilité d'imbriquer plusieurs classes interne vous voyez ici donc on peut bien sûr créer plusieurs classes internes qui sont bien sûr à l'intérieur d'une classe principale dans la classe principale et après donc je peux ajouter dans classe 1 classe 2 classe 3 est bien sûr chacun il est intérieur de l'autre on a ici la classe principale à la classe une il est à l'intérieur de la classe principale et après la classe de l'intérieur dans la classe une et ainsi de suite je peux faire bien sûr plusieurs indications donc c'est un concept qui est bien sûr c'est un concept qui est offert bien sûr par le langage java donc ça c'est tout simplement donc la notion des classes interne ce sont des classes qu'on peut bien sûr les déclarer au sein d'autres classes maintenant donc comment on va bien sûr pouvoir utiliser ces classes donc on va bien sûr tout simplement utiliser la syntaxe la suivante va utiliser bien sûr le nom de la classe englobante point et après donc je peux utiliser la classe interne ou tout à chaque fois il faut bien sûr le précisé par bien sûr la classe englobante à chaque fois on dit que cette classe il existe dans la classe englobante la classe principale pour pouvoir l'utiliser vous pour pas utiliser ici le point entre les deux les deux classes pour l'accessibilité dans la classe interne pour respecter la règle de visibilité de langage que vous connaissez dans privé dans public etc les différents types de visibilité donc il est même possible de définir une classe interne privé en qui privé donc au sein de la classe qui est visible seulement à l'intérieur de la classe principale dans ce cas là on a une classe principale donc la classe englobante et à l'intérieur qu'on a définir donc une classe qui prévient donc préviste et les visibles seulement entre les entre les accolades ouvrantes et fermant donc on peut l'utiliser seulement au sein de de cette classe donc on n'a pas bien sûr la possibilité de pouvoir accéder bien sûr à la classe interne à l'extérieur de la classe principale donc il n'est pas possible de déclarer des membres statiques dans une classe interne tout simplement si j'ai su si on a bien sûr des membres statiques ils sont des membres de la classe interne donc ce n'est pas donc il n'y a pas d'intérêt de déclarer bien sûr dit et des membres statiques pour pouvoir utiliser une variable de classe dans une classe interne il faut la déclarer dans la classe englobante on le déclare ici donc parmi les membres de la classe englobante bien sûr la classe interne existe à l'intérieur donc entre les vous voyez ici donc entre les accolades de la classe principale donc la classe interne peut utiliser donc bien sûr les différentes variables qui sont déclarés dans la classe principale même s'ils sont déclarés privés donc ils sont bien sûr privés à l'intérieur des accolades et notre classe interne toujours est l'intérieur qui peut accéder bien sûr aux différentes variables de la classe englobante on peut bien sûr les déclarer parmi les membres bien sûr de la classe principale ok donc concernant les classes interne donc on a plusieurs types donc on a donc tout simplement classe interne sont des classes qui sont déclarées à l'intérieur d'autres classes on a les classes englobante et les classes bien sûr qui sont à l'intérieur et donc il existe donc quatre types de classe interne tout classe interne non statique qu'ils sont mon bras part entière de la classe qui les englobe et peuvent accéder à tous les membres de cette manière de cette dernière on a les classes interne locales donc elles sont définies dans un bloc de code ils peuvent être statique ou non on a les classes interne anonyme et s'en définir instancié à la volée sans posséder de nom et on a les classes interne statique ils sont membres à part entière de la classe et qui les englobe et peuvent accéder uniquement aux membres statiques de cette dernière donc on va donc par la suite on va voir bien sûr on détaille donc chaque type des classes bien sûr interne donc on va commencer par les classes interne non statique donc tout simplement ce sont des classes internes qui sont définies dans une classe principale en tant qu'au membre de cette classe donc en tant qu'au membre de cette classe c'est à dire ils sont considérés comme 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 on déclare ici les membres donc par exemple on déclare ici la valeur entière donc c'est un membre de la classe donc la classe interne est considérée comme un membre bien sûr de la classe donc qu'il est davantage de ce type de classe interne qui sont non statique donc l'avantage est de pouvoir accéder aux autres membres de la classe principale même si déclaré avec le modificateur privé donc on peut bien sûr utiliser donc par exemple dans cet exemple vous voyez nous avons une classe principale donc la classe principale et après bien sûr nous avons une classe interne qui est à l'intérieur bien sûr de la classe principale nous avons ici déclaré une variable donc un membre de la classe principale donc de type anti valeur et après nous avons bien sûr déclaré la classe interne qui est l'intérieur de la classe principale et vous voyez ici donc à l'intérieur de la classe interne nous avons une méthode affichée valeur dans lequel on peut accéder directement à la valeur de notre classe principale même si on a la visibilité prévue donc la classe il existe à l'intérieur de la classe principale donc on peut directement bien sûr utiliser les accéder directement bien sûr aux membres de la classe principale et après donc on verra par la suite pour utiliser bien sûr la classe interne donc toujours il faut passer par une instance de la classe englobante vous voyez ici dans la méthode statique void main donc on va dans un premier lieu pour pouvoir instancier ou créer un objet donc la classe interne donc il faut bien sûr créer une instance de la classe principale donc ici on a une classe principale c'est égal à une classe principale donc on va créer une instance un objet et après bien sûr on va on va pour créer la classe interne donc on va passer on va écrire comme ça mais on va suivre cette syntaxe donc on va passer donc c'était point mieux classe interne pour créer bien sûr une une instance de la classe interne pour ça signifie que le l'objet c'est donc il est bon bien sûr dans notre objet qui englobe bien sûr site cette instance et après bien sûr le 6.1 fiches affichées valeurs c'est-à-dire on peut utiliser donc la fonction qui déclarait à l'intérieur de la classe interne est-ce que c'est bon c'est bon c'est bon ok donc après donc on va parler bien sûr de référence à l'instance concours donc comme d'autres comme on a vu donc bien sûr dans la partie orientée aux objets de java donc on peut utiliser le mot clé 10 pour faire référence à l'instance concours donc l'instance en cours de notre classe donc comme dans l'élève bien sûr dans n'importe quelle classe donc on peut utiliser bien sûr là le mot clé 10 pour pouvoir bien sûr référencier l'instance en cours donc l'utilisation de mots clés 10 dans une classe interne fait donc référence à l'instance courante de cette classe interne on a ici un exemple d'or ici donc on a la classe principale on a bien sûr la classe interne et à l'intérieur de la classe interne donc on a ici un membre qui est déclaré bien sûr va qu'il est déclaré donc à l'intérieur de la classe interne donc ici on a une méthode affiche qui est bien sûr pour donc et donc une méthode de la classe interne et après donc soit on peut accéder directement bien sûr à à la à la valeur tout simplement parce que donc la variable est déclarée bien sûr à l'intérieur de la classe soit on peut utiliser des donc 10.va c'est à dire il signifie qu'on va accéder à va directement à partir bien sûr de de l'instance dans l'instance où on court donc 10 c'est à dire il signifie que c'est une instance de la classe interne courante pour un var c'est à dire pour accéder bien sûr à la valeur var qui est égale à 3 donc les deux donc les deux donc on affiche ici var et on affiche ici 10.va donc on va trouver 3 c'est à dire les mêmes valeurs et on peut utiliser bien sûr 10 aussi pour bien sûr la classe principale donc 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 ici vous voyez donc la sortie de la collade de la classe interne donc ici à l'intérieur de la classe principale donc on peut utiliser bien sûr le mot clé 10 pour faire référence à l'instance courante bien sûr de la classe principale et c'est au lieu de créer on vous voyez c'est dans la classe dans la fonction même qu'on va créer une instance de la classe principale donc ici on peut utiliser directement des 100 passé par la création bien sûr d'une instance de la classe principale pour pouvoir bien sûr instancier ici une instance bien sûr de la classe de la classe qu'elle terre c'est bon ok donc maintenant donc l'accès aux membres de la classe principale donc comment on va accéder à partir bien sûr d'une classe interne aux membres de la classe principale une classe interne a accès à tous les membres de sa classe principale dans le code pour pouvoir faire référence à un membre de la classe principale il suffit simplement d'utiliser son nom de variable donc on va tout simplement utiliser directement le nom de variable pour pouvoir accéder directement bien sûr à un membre propriété bien sûr de la classe principale et si on a un exemple on a la classe principale ici donc on a une classe principale et après et si on m'avait leur qui est égal à 5 donc c'est une propriété de la classe principale et après donc on a déclaré une classe interne dans lequel on a bien sûr un membre va égal à 3 et après donc on a une méthode va être affiché c'est une méthode bien sûr de la classe interne donc je peux accéder directement à var bien sûr ici directement à partir bien sûr on peut utiliser seulement le nom et je peux bien sûr utiliser donc comme on a dit dans le diapos précédent donc on peut utiliser la référence bien sûr à l'instant ce qu'on va et pour accéder à aux membres de la classe principale on va utiliser directement la valeur va utiliser directement le nom c'est bon donc valeur c'est-à-dire le nom de des membres de la classe principale on a accès direct on n'a pas de problème si on a bien sûr des classes interne dans une classe qui est en gros bien sûr la classe interne donc ça c'est pour l'accès aux membres de la classe principale maintenant si on a parfois donc on trouve bien sûr des variables de même nom par exemple que ça soit dans la classe principale que ça soit dans la classe interne donc ici on a un exemple on a eu une propriété donc var ou un membre bien sûr var dans la classe principale et le même nom ici var dans la classe interne maintenant comment on va différencier est-ce qu'on a accès à un membre de la classe principale ou au membre de la classe interne donc tout simplement on va il faut donc utiliser le nom de la classe principale avec le mot clé 10 pour accéder aux membres de la classe principale tout simplement ici donc on va utiliser le nom de la classe principale vous voyez ici donc si on a disponible on va accéder tout simplement aux membres de la classe interne si on utilise classe principale les principales pour un des points va donc on va accéder automatiquement bien sûr on va accéder à un membre de la classe principale comme ça donc on peut différencier donc il faut utiliser le nom de la classe principale avec le mot clé 10 pour pouvoir bien sûr accéder à un membre de la classe principale est ce que c'est clair c'est bon donc après donc création d'une instance d'une classe interne comment on va créer bien sûr une instance de la classe interne pour créer bien sûr l'instance de la classe interne pour créer bien sûr l'instance de la classe interne donc ça signifie bien sûr une instance de la classe principale ici et après bien sûr point new classe interne pour créer bien sûr l'instance de la classe de la classe interne donc ça il y a deux façons soit d'utiliser des directement soit bien sûr de créer une instance de la classe principale c'est à dire je mets classe principale cp par exemple égal à une classe principale et après au lieu d'utiliser ici des on va utiliser le cp.new classe interne pour pouvoir bien sûr créer une instance d'une classe d'une classe interne donc comment on va créer une instance bien sûr d'une classe interne dans une méthode statique si on a bien sûr une méthode statique donc on va donc on va voir comment on va créer bien sûr une instance d'une classe interne donc pour créer une instance d'une classe interne dans une méthode statique de la classe principale il faut obligatoirement instancier un objet de la classe principale avant et utiliser cet objet lors de la création de l'instance de la classe interne il faut alors utiliser une syntaxe particulière de l'opérateur new donc on va voir ici dans cet exemple donc on a une classe principale on a une classe interne ici donc pour instancier bien sûr d'une instance bien sûr de la classe interne on va utiliser tout simplement disponible classe interne et après donc ici vous voyez on a une méthode statique donc c'est une méthode statique à la classe principale donc static void la méthode donc pour créer bien sûr une instance pour la classe donc pour la classe interne on va créer une instance de la classe principale et après bien sûr on va passer par l'instance de la classe principale ici on n'a pas bien sûr la possibilité de passer directement par bien sûr par une instance et donc on peut pas utiliser sinon bien sûr le mot clé 10 pour créer une instance de la classe principale on peut faire comme ça dans classe interne c'est égal à mieux donc classe principale point on peut utiliser directement tout simplement parce que ici c'est une méthode statique on peut utiliser directement bien sûr le nom de la classe principale pour pouvoir créer une instance de la classe interne pour mieux classe principale point mieux classe interne donc c'est une syntaxe qui est condensée bien sûr qui englobe les deux les deux instructions c'est bon est ce que vous m'entendez ok donc après donc on a l'héritage entre les classes donc la même chose pour les classes interne on a la notion d'héritage donc qu'on peut bien sûr utilisé l'héritage entre les classes interne une classe héritée d'une classe interne dans ce cas donc il faut obligatoirement fournir pour constructeur de la classe une référence sur la classe principale de la classe mère est appelée explicitement dans le constructeur le constructeur de cette classe principale avec une notation acte particulière de la mot clé super donc on va voir ici un exemple on a pour bien sûr faire l'héritage dans les classes interne on a ici une classe principale et après on a une classe interne qui est déclarée à l'intérieur bien sûr de la classe principale donc vous voyez ici on a les accolades ouvrantes et fermantes et après donc on peut bien sûr hériter on peut créer une classe qui est bien sûr de la classe interne donc si vous voyez donc public classe 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 phi externe donc pour créer bien sûr une classe qui hérite de la classe interne il faut toujours bien sûr le donc précédé le nom de la classe interne par sa classe englobante tout simplement donc ici on va bien sûr le précédé par classe principale donc public classe classe phi donc ça c'est le constructeur classe principale cp donc toujours bien sûr pour les classes interne bien sûr donc il faut passer par la classe principale et après donc on va utiliser cette syntaxe pour pouvoir bien sûr accéder donc super ça signifie le constructeur de la classe interne le constructeur de la classe interne donc cp.super c'est-à-dire le constructeur de la classe interne et ici bien sûr ça le constructeur de la classe qui hérite de la classe interne c'est-à-dire la classe phi qui hérite de la classe interne donc on va utiliser cette syntaxe bien sûr pour pour créer le constructeur etc donc une classe interne peut être déclaré avec finale abstraque c'est-à-dire on peut créer des classes interne qui sont des classes abstraites on peut créer bien sûr des classes interne qui sont bien sûr des classes constantes interne donc avec le modificateur final donc avec le modificateur final la classe interne pourra être utilisée comme une classe mère et avec le modificateur abstraque la classe interne devra être étendue pour pouvoir être expansé c'est le même concept bien sûr avec les classes en général donc on peut bien sûr créer des classes interne qui sont des classes constantes on peut créer bien sûr des classes abstraites c'est bon donc ça c'est pour l'héritage etc donc après donc on va parler des classes donc ça c'est pour les classes internes non statiques maintenant on va parler des classes internes locales donc locales tout simplement on dit qu'elles sont locales soit au sein donc qu'elles sont locales soit qu'elles sont définies donc dans une méthode à l'intérieur dans une méthode on peut dire qu'elles sont locales à une méthode ou d'un bloc de code donc entre bien sûr deux accolades accolades ouvrantes et accolades fermantes donc ne sont utilisables que dans le bloc de code donc elles sont locales mais sont définies localement et elles sont définies donc ils ont toujours accès aux membres de la classe englobante donc toujours on peut bien sûr accéder tout simplement parce qu'elles sont à l'intérieur de la classe principale donc ici on a un exemple donc on a la classe principale donc ici on a déclaré donc la classe principale et après on a ici une variable une propriété de la classe principale et après donc on a vous voyez ici donc on a une méthode une méthode main donc ici donc on a instancé donc une instance de la classe principale etc le plus important c'est cette méthode dans laquelle on a créé donc la méthode ma méthode public void ma méthode donc ici à l'intérieur de la méthode ma méthode on a créé une classe interne on dit que la classe interne c'est une classe locale bien sûr à la méthode c'est à dire qu'il est à l'intérieur de la méthode ma méthode donc vous voyez ici on a créé la classe et après vous voyez donc affiché une classe c'est une méthode de la classe interne donc ici on va afficher la variable donc on peut accéder directement à la var instance parce que c'est une classe qui se trouve bien sûr à l'intérieur de la classe principale même si ici on a des visibilités privées etc et après donc vous voyez donc on a créé bien sûr une instance de la classe interne qui est égal à une classe interne et après bien sûr on peut bien sûr appliquer donc on peut utiliser la méthode affiche avec bien sûr l'instance l'objet créé de la classe interne et après bien sûr cette classe donc cette méthode donc on peut l'appeler dans la méthode principale donc c'est une méthode de la classe principale donc on va créer une instance et après c'est p.ma méthode donc on va bien sûr accéder à la méthode dans laquelle on a une classe qui est à l'intérieur bien sûr on peut bien sûr afficher vous voyez on peut afficher bien sûr la valeur de 20 instances c'est bon donc maintenant comment on va accéder aux variables locales d'une classe interne locale donc on accéder à certaines variables locales du bloc où il définit la classe interne donc ces variables sont définies dans la méthode essentielle et qui le sont avec le mot clé final doivent être initialisés avant leur utilisation par la classe interne utilisable n'importe où dans le code de la classe interne donc ici on a une classe principale donc public classe principale et après donc vous voyez ici on a la méthode principale dans laquelle on va insuler donc ici tout simplement donc comment on va accéder aux variables locales donc ici on a une méthode donc ma méthode public void ma méthode donc ici on a une constante déclarée à l'intérieur de la méthode donc final int var local qui est égal à 3 et après bien sûr on a une classe interne donc à l'intérieur de la méthode et je peux bien sûr créer une méthode affiche donc final int var param et après donc on peut bien sûr soit accéder à l'intérieur de la méthode donc on peut bien sûr afficher soit le site variable bien sûr qui est bien sûr une constante de déclarer à l'intérieur de la méthode on peut bien sûr accéder à part donc avoir par un 2 donc c'est une paramètre 2 de la méthode on va bien sûr accéder aux variables qui sont bien sûr locales dans une méthode ok donc après on a la notion des classes internes anonymes donc ce sont des classes dans lesquelles on n'a pas bien sûr des noms pour ces classes donc ils sont bien sûr ce sont des classes internes donc qui ne sont pas nommés donc ce sont des classes qui ne possèdent pas de nom ils ne peuvent donc être instancés qu'à l'endroit où ils sont définis donc on peut faire créer des objets ou des instances de la classe à l'endroit où bien sûr on définit les classes donc une certaine taxe particulière de l'opérateur mieux permet de déclarer des déclarer et instancier une classe interne donc ils sont utilisés tout simplement comme ça mieux donc on utilise mieux soit classe soit interface à l'intérieur d'une classe englobante bien sûr donc ces classes qui sont anonymes ils sont utilisés tout simplement avec bien sûr avec le concept de l'héritage toujours bien sûr ces classes internes sont héritées bien sûr d'autres classes ils sont définis à l'intérieur bien sûr des classes principales donc ici mieux classe ou interface c'est-à-dire soit on va hériter d'une classe soit on va implémenter une interface donc à l'intérieur soit on va faire la définition bien sûr des méthodes de la classe donc on va faire la redéfinition bien sûr des méthodes de la classe mère soit on va bien sûr définir les méthodes de l'interface et bien sûr on peut trouver des attributs des méthodes de la classe interne donc ce type des classes ils sont surtout utilisés avec donc on va voir donc dans la partie les interfaces graphiques donc ils sont utilisés avec les listeners donc ce sont des écouteurs dans lequel on va employer ce type de classe interne donc on va les voir en détail dans la partie interface graphique donc les listeners sont des écouteurs par exemple les listeners des souris, du clavier etc on va voir ça en détail donc tout simplement donc ici on a un exemple donc une classe interne anonyme ne peut pas avoir de constructeur ou ce qui ne possède pas de nom mais il peut avoir des initiateurs donc on peut utiliser bien sûr des méthodes pour initialiser bien sûr ce type de des classes donc ici on a un exemple dans lequel on va le voir inchallah en détail dans la partie donc la partie donc interface graphique donc ici vous voyez qu'on va tourner un bouton donc on va ajouter un bouton donc un listener donc un écouteurs pour bien sûr pouvoir bien sûr programmer donc les différentes actions de deux boutons donc bien sûr le clic, double clic, etc. donc on verra en détail donc l'exploitation ou l'intérêt bien sûr d'utilisation des classes internes anonymes dans la partie donc interface graphique en Java c'est bon tout qu'il reste seulement les classes internes statiques donc tout simplement ce sont des classes qui sont bien sûr définies avec le mot clé statique donc les classes internes statiques sont des classes internes qui ne possèdent pas de référence vers leur classe principale ils ne peuvent donc pas accéder aux membres d'instances de leur classe englobante ils peuvent toutefois avoir accès aux variables statiques de la classe donc on peut tout simplement accéder aux variables qui sont déclarées statiques dans la classe bien sûr principale et pour les déclarer il suffit d'utiliser en plus le modificateur statique dans la déclaration de la classe interne donc avec bien sûr les classes interstatiques donc on a terminé cette partie dans laquelle on a parlé bien sûr des classes internes donc Inchallah après dans l'ETP donc on va essayer de voir bien sûr en détail donc l'utilité de ce type des classes est-ce que vous avez des questions ? s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions ? 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 vous avez des questions ?